Lundi, contre l'Anse, ce sera particulièrement difficile de composer une équipe pour les stacks et notamment une défense. Car avec les blessures de Sens et celles de Drouin, victime dès son retour d'une entorse à la cheville, ajoutée à la suspension d'Auriol Guillaume, cela devient très compliqué pour Ludovic Batelli. Ce n'est pas notre lot quotidien mais presque. On a eu une petite embellie, je dirais sur la fin d'année, où on a pu avoir la plénitude pratiquement de tout l'effectif. Et puis là à nouveau, les petits bobos, les suspensions et il va falloir aller creuser, je dirais, dans ce qui nous reste de force au niveau de l'effectif. Néanmoins, c'est le meilleur moment pour affronter la formation lançoise, largement en tête de Ligue 2 et donc forcément moins sur ses gardes, puisque sur un nuage, de plus les artésiens aiment jouer et l'équipe troyenne évolue toujours mieux contre une équipe joueuse. On sait très bien qu'à Bollard, cette équipe doit produire du jeu, elle doit offrir un peu de spectacle. Donc effectivement, il y aura peut-être un moment, je dirais, des brèches dans leur bloc. Et puis c'est vrai que jouer lance en ce moment, ça peut être tout bon ou tout mauvais, comme on dit. Tout bon parce qu'effectivement, les feux sont au vert pour eux et puis peut-être qu'il pourrait y avoir un petit relâchement, parce que tout le monde les considère déjà en Ligue 1. Et puis pour nous, faire une perf là-bas serait une formidable, je dirais, bouffée d'oxygène, un petit rayon de soleil dans la grisaille qui est actuellement, je dirais, au-dessus de notre équipe. La composition d'équipe sera toutefois assez originale, puisque lors des derniers entraînements, c'est Abdou Sisoko qui occupait le poste d'arrière-gauche, alors que la fourcade était titulaire en pointe aux côtés de Kébé. Une initiative peut être salutaire quand on voit le rendement famélique de Buengo actuellement. On est tout de même loin de la formation commando, chargée de prendre 14 points en 14 matchs. Un objectif pas irréalisable, mais tout de même très compliqué.